Un sujet vraiment intéressant que j'aimerais discuter. Donc, ça sert à quoi de bien s'habiller? Alors, vous savez que j'ai toujours ce code que je mets au début, « Habille-toi pour l'occasion ». Parce que je pense que c'est l'une des règles les plus importantes quand on s'habille, bien sûr. Maintenant, ça veut dire quoi, s'habiller pour l'occasion? Certainement, si je m'en vais à la piscine, certainement que je ne vais pas arriver à habiller comme ça. Ok, si je dois aller dans l'eau ou s'il faut que j'aille nager. Ou même encore, si je vais faire du parachute, il y a certains vêtements que je ne porterai pas. Comme exemple, je ne porterai probablement pas une robe. Et donc, juste quelques exemples. Ok, maintenant, j'aimerais ça parler de à quoi ça sert de bien s'habiller? Comme pourquoi bien s'habiller? Et peut-être que tu te demandes, « Ouais, mais, tu sais, why? Pourquoi il faut que je m'habille bien? Pourquoi cet investissement-là vaut vraiment la peine? » Laisse-moi te dire. Ok, donc tout d'abord, moi, je vais commencer avec mon expérience, ok? Donc, je vais donner deux raisons. Deux raisons principales, puis après ça, je vais suivre avec des histoires dans la Bible que j'ai trouvées intéressantes, qui confirment un peu ce qui va être dit. Donc, tout d'abord, ok, pourquoi bien s'habiller? Tout d'abord, c'est parce que c'est bon pour toi, pour toi-même. Dépendamment de comment tu t'habilles, là, ta journée va, ne sera pas la même. Ta journée ne sera pas la même. Exemple, si tous les jours tu te réveilles, exemple, tu sais, de nos jours, on travaille beaucoup à la maison, donc tu te réveilles, tu restes en pyjama pour faire ta journée de travail. Je te garantis que tu ne te sentiras pas aussi mieux qu'exemple, si tu prends le temps de te changer, de faire tes cheveux. Tu vas te sentir mieux et quand tu vas passer par un miroir, certainement, tu vas pouvoir même être comme, wow! Exemple, moi, Jessie, t'es vraiment belle aujourd'hui. Comme, wow, ces cheveux-là te vont bien, t'essaies des nouvelles choses, des nouvelles couleurs et c'est un bien-être pour toi-même. Alors, ça, c'est la première raison. Tu te sens juste tout simplement mieux, ok? Et même ton attitude va changer, ton attitude complète va changer. Comme, c'est exemple, tu t'appelles, en tout cas, moi, là, personnellement, quand je m'habillais baggy, jigging, j'avais une attitude qui allait avec. Mais quand je m'habillais un peu plus classe, j'avais une autre attitude qui allait avec. Donc, probablement que pour toi, peut-être tu peux recall un moment où est-ce que toi aussi, tout dépendant de comment tu t'habillais, ton attitude changeait. Ok, la deuxième raison, la beauté de vivre en ville. Anyway, c'est la deuxième raison, parce que tout comme toi aussi, ton comportement va changer, le comportement des autres aussi va changer envers toi. Et ça, je vais te donner un exemple simple. Regardons les politiciens. Est-ce que vous avez déjà vu un politicien s'habiller en jigging? Il y a exactement. Donc, même eux comprennent l'importance de toujours bien se présenter. Dans leur cas, c'est souvent en costume, mais tu sais, ça pourrait être une chemise, mais toujours propre, bien ajustée. Parce qu'ils savent l'importance que ça a envers leur audience, leur crédibilité. Et exemple, si tu vas avoir un avocat qui est toujours en jigging, je sais que je prends toujours le jigging en exemple, mais c'est comme le meilleur exemple que je peux prendre pour cette vidéo. Tu vas probablement te demander si c'est, à moins que comme il sort du gym ou peu importe, mais un avocat qui s'habille toujours en jigging ou en pyjama, je ne pense pas que tu vas lui faire confiance. Certainement pas. Alors, c'est ça. Donc, la perspective des autres change. Et pour moi, un exemple simple que je peux utiliser, c'est que quand je m'habillais, quand je m'habille un peu plus loose, je vais dire street style, je n'ai pas la même réponse, je n'ai pas le même traitement. Comme exemple, tu sais, les compliments, je n'ai pas nécessairement des compliments comme, oh madame, vous êtes belle aujourd'hui. Tout d'abord, je ne me fais pas appeler madame, mais plutôt mademoiselle. Et aussi, exemple, si je portais aussi des vêtements un peu plus courts, comme section on va dire nightlife, alors j'ai plus des sifflements ou sinon des hum, ou sinon même sincèrement, là, sincèrement, j'ai même du monde des garçons qui, ils ont été très inappropriés, ok? Et maintenant, si je prends l'exemple de quand je m'habille un peu plus classe, un peu plus comme femme, ok? Peu importe ce que ça veut dire, mais classe, femme, on va dire ça comme ça. Comme aujourd'hui, exemple, les compliments vont plus comme, oh madame, mademoiselle, ou oh la madame. Même que, je me souviens, il y avait un habillement que j'avais, c'est plus des, mais c'est comme, oh, vous êtes très joli et c'est jamais nécessairement déplacé, c'est vraiment juste les compliments reçus, c'est vraiment des compliments d'appréciation tout simplement, sans arrière-pensée. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que s'habiller, là, c'est une forme de communication. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Maintenant, quand tu t'habilles, tu communiques quelque chose. Même exemple, les logos, quand on porte des logos, ça communique quelque chose. Quand je porte un certain vêtement, c'est pas pour rien aussi que, comme, si, exemple, je te dis avocat, directement, tu vas avoir l'image de quelqu'un en costume. Si tu te dis médecin, tu vas avoir quelqu'un avec quelque chose sur la tête ou, j'ai oublié comment on appelle ça, là, mais le truc avec lequel on vérifie le pouls. Maintenant, si je te dis plombier, tu vas avoir peut-être des bottes, ou quelqu'un qui travaille dans la construction, tu vas avoir les bottes de sécurité qui viennent avec, tu vas penser peut-être à un casque aussi de sécurité, à un vêtement vraiment confortable, ou même un T-shirt, généralement, parce qu'il fait, tu sais, souvent dans les conditions où il fait chaud, tout dépendant, là. Je ne sais pas, mais je pense que j'ai été créée par... Je suis. Tu es qui? Je suis ce que je suis dit. Je suis qui? Ce que Dieu dit que je suis. Où vas-tu? Je vais là où je suis, où m'envoie. N'as-tu pas peur? Alors, c'est ça, c'est vraiment une forme de communication de tous les sens du terme. Et maintenant, pour revenir à la Bible, ça m'a rappelé deux histoires, ok? Ça m'a rappelé la première histoire, c'était un sacrificateur. Oh, mince! Je ne me souviens plus c'était qui, exactement. Mais je pense que c'était un sacrificateur, ok? Dieu les avait... L'Éternel les avait donné la charge de faire les sacrifices dans le temple, dans le temple, où est-ce qu'ils devaient rentrer dans le lieu très sain, ok? Et puis, il les avait donné un vêtement en particulier pour rentrer dans le lieu sain. Donc, quand ils rentraient dans le lieu sain, ils s'habillaient de ce vêtement pour accomplir la tâche X, Y, Z. Et quand ils sortaient du lieu, ils devaient déposer le vêtement et la sortir dans le peuple. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vraiment, il y a des vêtements pour certaines occasions. Et maintenant, la deuxième, c'était un... Je pense que c'était un prédicateur. Et puis, Dieu l'avait envoyé prêcher au peuple. C'est comme il a eu une promotion, où est-ce que c'était lui qui allait annoncer la nouvelle au peuple. Ou soit un prédicateur ou un prophète, je ne me souviens plus vraiment. Et puis, il lui avait fourni un vêtement pour se présenter devant le peuple. Alors, même le Seigneur comprend l'importance du vêtement. Et puis encore, on peut même rajouter un bonus, voilà. Exemple, le vêtement que le Seigneur parle, le vêtement habillé tout de blanc, le vêtement de la sainteté. Donc, on voit que le vêtement est vraiment une forme de communication. Et c'est ce vêtement qu'on voit dans la Bible, le vêtement blanc, la robe blanche, ok? De nos jours, on peut encore voir que c'est utilisé avec, exemple, le pape, avec les sœurs, avec, tu sais. Alors, c'est juste pour dire que le vêtement, effectivement, c'est une forme de communication. Et aussi, non seulement pour toi-même, comment tu te présentes, c'est comme un certain respect pour toi-même. Et même que ça va t'aider à juste aller mieux et à t'apprécier un peu plus. De la même façon que toi aussi, quand tu vas voir quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu l'apprécies un peu plus. Il y a une forme de crédibilité qui est déjà là. Voilà. Alors, c'est ça. Ça va être tout pour cette vidéo. Alors, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres, peut-être, idées qui vous... Ou sinon, peut-être même d'autres choses que vous avez en tête que vous vous dites. Ouais, ça aussi, c'est important. En tout cas, partagez en dessous. Sinon, on se voit aux prochaines vidéos. Bye!